Les formes textuelles que les dispositifs numériques sans fil permettent d'échanger occupent une place de plus en plus importante dans l'imaginaire contemporain. Elles envahissent depuis plusieurs années déjà le cinéma, le théâtre et la littérature. Et on trouve d'ailleurs beaucoup de traces de cette tendance dans la production littéraire québécoise de la dernière décennie. En effet, comme j'ai déjà commencé à le montrer dans mes travaux précédents, l'on voit transposé dans la trame narrative des romans et des nouvelles, des courriels textos, statuts et commentaires Facebook, des tweets ou des entrées de blogs. En outre, les contacts des protagonistes avec leur entourage et avec le reste du monde reposent dans plusieurs des cas sur l'emploi systématique du téléphone portable, de la tablette ou de l'ordinateur. Ce que j'appellerais ici, ce que je rattacherais à l'amplification. Dans certains cas, par ailleurs, le web devient l'espace d'un récit de voyage virtuel vécu à travers un écran d'ordinateur ou alimenté encore par des renseignements qui en ont été tirés. Comme je l'ai aussi montré ailleurs, cette ouverture littéraire aux textualités numériques se manifeste de différentes façons. Au plan formel d'abord, les fragments de textes numériques, réseaux sociaux, blogs, courriels, etc., sont parfois insérés dans le récit de manière à alimenter les tensions et à le faire progresser jusqu'à son point culminant. C'est le cas, entre autres, dans plusieurs romans policiers ou romans d'espionnage, un cas que j'ai présenté lors du colloque sur les narrations contemporaines au printemps dernier. Au niveau du contenu, ensuite, l'apparition des textualités numériques paraît contribuer à l'élaboration de nouvelles représentations de la sociabilité dans la fiction et éclaire la manière dont se forment les liens entre les personnages, tout en concourant à mieux les définir. On pense notamment aux romans par courriel, encore peu nombreux, il est vrai, dans le corpus québécois. On peut songer, entre autres, à titre d'exemple, à Yphigénie, en Haute-Ville, de François Blais. Mais des romans par courriel, donc, qui se multiplient aux États-Unis et en Grande-Bretagne. On pense aussi aux romans à la Bridget Jones, qui mettent en scène des personnages féminins à la vie amoureuse catastrophique. Et aux journaux intimes virtuels, comme A Visit from the Goon Squad de Jennifer Higgin, un exemple singulier américain, celui-là, dont tout un chapitre est constitué du journal d'une jeune fille de 12 ans, rédigé sous la forme d'une présentation PowerPoint, avec diagrammes et schémas à l'appui, et où le support numérique devient un outil pour l'aider à raconter son histoire. Or, il existe un autre cas de figure, illustré par le roman Document 1 de François Blais, paru en 2013 aux éditions L'instant même, auquel je m'attarderai surtout dans le cadre de cette présentation. Dans Document 1, ce ne sont pas des fragments de textes associés à des appareils de communication numérique qui font progresser l'intrigue, comme on l'observe dans le roman d'espionnage, le roman policier, par exemple, et les personnages ne communiquent pas entre eux exclusivement via des plateformes d'échange virtuelles, comme dans les plus récentes variantes du roman épistolaire. C'est plutôt le web qui devient un espace de voyage. Le récit, comme on le verra, n'est dès lors pas celui d'un trajet réellement parcouru, il est plutôt celui d'un périple virtuel, Google permettant désormais l'accès au monde entier depuis l'écran d'ordinateur. Le roman de Blais raconte en fait un voyage qui n'aura jamais lieu, de grand-mère en Mauricie, à Bird in End, dans le comté de Lancaster, en Pennsylvanie. Cette destination a été déterminée au hasard par les protagonistes, Tess et Jude, qui ont parcouru des listes de noms étranges de villes américaines et les ont estimées toutes d'intérêt équivalent. Il envoie des villes américaines comme des épisodes de Virginie, tu en as vu une, tu les as toutes vues. Afin de financer leur périple, le duo commence ainsi à rédiger le récit du voyage à venir, que le logiciel Word enregistre automatiquement sous le titre « Document 1 », espérant que les recettes que celui-ci leur vaudra une fois publiées leur permettront de défrayer ensuite les coûts du voyage réel. « On a calculé qu'on avait besoin de 10 à 15 000 $ pour financer notre voyage », écrit Tess, qui assure la narration de 30 des 32 chapitres du récit, les deux autres étant pris en charge par son compagnon. Cette estimation des coûts inclut les frais de subsistance, l'achat d'une voiture usagée et le montant à consacrer à l'essence. Tess profite de la bonté de Sébastien Daou, un docteur en littérature, qui a publié un roman intitulé « La mort du ptérodactyle » et qui travaille désormais dans une usine de fabrication de coques de bateau. Celui-ci accepte d'apposer son nom sur une demande de subvention destinée au Conseil des arts du Canada, Tess et Jude n'y étant pas éligibles car ils n'ont jamais publié de roman. Et Daou avance même aux deux grands voyageurs les 12 000 $ qui y sont réclamés. La suite du récit est quelque peu prévisible. Tess et Jude, qui reçoivent finalement la subvention espérée, dépensent l'argent avant même d'avoir quitté Grand-Mère, découvrant la région dans leur rue de Silange Chevrolet-Monté-Carlo et s'offrant des repas hors de prix dans des restaurants de autres nommés. Le voyage à Bird in End, on s'en doute, n'aura jamais lieu. Les protagonistes ne dépasseront jamais d'autres frontières que celles du virtuel. Donc, la carte virtuelle du bonheur. On pourrait très certainement voir dans document 1 un écho à la forme du roman de la route, qui a d'ailleurs connu un regain d'intérêt chez les romanciers québécois au cours des 10 ou 15 dernières années. On peut penser entre autres aux deux romans de Guillaume Vigneault, Carnet de naufrage et Chercher le vent, à la fois du Braconnier de Marc Séguin, à Sur la 132 de Gabriel Anctil, au fil des kilomètres de Christian Gué-Poliquin et au tout récent La dernière guerre de Bertrand Gervais, qui repose tous, enfin pour les premiers du moins, sur la quête individuelle d'un protagoniste masculin, cherchant à redonner un certain sens à son existence. Or, François Blais propose plutôt une parodie du récit de voyage. D'abord, il ne met pas le personnage masculin au cœur de la quête, mais bien un couple ou plutôt un duo assez improbable, formé d'une jeune fille préparant des sous-marins chez Subway et d'un prestataire d'aide sociale qui partage tous deux un appartement dans le centre-ville de grand-mère. La fille, qui assure presque l'entièreté de la narration, est très clairement le pôle dominant du couple. Ensuite, les protagonistes ne partent pas à l'aventure sans connaître leur trajet ou leur destination finale. Ils se rendent plutôt, je cite, sur Google Maps pour choisir une destination et convenir très sérieusement d'un itinéraire. La finalité du voyage n'est dès lors pas clairement établie. En effet, si l'une des prémices du roman de la route est la quête d'une forme de bonheur et de rédemption, dans le document 1, on a plutôt affaire à un couple de losers qui se croient malheureux, mais qui en même temps restent très lucides, se permettant même de se moquer de tous les malheureux de ce monde, un clin d'œil peut-être à tous ceux qui adhèrent aveuglément au discours de psychopop qui abondent sur le web et sur les réseaux sociaux. « Cet épais du monde malheureux, ça pense que ça existe pour vrai, changer le mal de place, ça s'imagine toujours que le bonheur est ailleurs, ça veut prendre de nouveaux départs, remettre le compteur à zéro, partir pour mieux se retrouver et toutes ces niaiseries-là. » Que peut-on lire dans l'inchipite du roman? Jude prétend de toute façon que Tess et lui, je cite, « sont trop insignifiants pour être malheureux. » L'errance ou la navigation sur le web pourrait tout de même rappeler à certains égards la dérive des personnages du roman de la route. Jude et moi, on aimait bien également, errer sans but à travers le monde, surtout à travers l'Amérique, en fait, cela pour des raisons qui seront expliquées plus loin, grâce à Google Earth, Google Maps et Big Maps. On pouvait, par exemple, faire le tour de la Gaspésie en 20 minutes. La multiplication de ces déplacements virtuels, qui deviendra la base du roman racontant d'avance le voyage à Bird in Hand, est une manière de se moquer de tous ceux qui publient de tels récits. En anticipant le refus éventuel des éditeurs, et en prenant soin d'écorcher au passage certaines maisons d'édition qui font peu de place à la relève, Tess s'empresse de préciser que plus personne ne publie de récits de voyage de nos jours. Il s'agit d'un genre moribond, titre donné à un chapitre d'ailleurs de Document 1, dans lequel il est question de récits de voyage de Marco Polo, Cortez, Cook, Bougainville, Sandal et Tocqueville. Le web rend désormais toute forme de déplacement inutile, puisqu'aujourd'hui, tout le monde peut aller partout ou à défaut, tout le monde peut mémorer ce qui se trame à Rio de Janeiro ou à Fort Myers, et chacun peut savoir, pourvu que cela l'intéresse, que Jason Parrish Casbier, domicilié au 2219 Florence Boulevard à Omaha, Nebraska, a été condamné pour rape felony le 25 novembre 1995. Surtout, le web permet d'être n'importe où, dont à Oklahoma City, et nulle part dans son salon à la fois. Pourtant, on ne se tannait pas, on restait jusqu'à pas d'heure devant l'ordi, à sillonner les rues d'Edmond ou à espionner le centre-ville d'Oklahoma City grâce à la webcam placée sur le toit de l'hôtel de ville, s'extasiant chaque fois qu'un badaud passait dans le cadre. Un trou plein d'informations. Ce regard moqueur sur le récit de voyages traditionnels pervertis en voyages virtuels parce qu'on a accès sur le web à tous les renseignements nécessaires pour l'entreprendre vient aussi mettre en évidence une autre problématique liée au web, celle du trou plein d'informations auxquelles ils donnent accès. Une problématique que les protagonistes de Documents 1 illustrent à merveille. En effet, ceci montre bien la manière dont une certaine part de la population interagit avec cette overdose d'informations. Je cite Alexandre Serres. « Internet, donc, est en face de devenir le nouveau régime de vérité, notamment pour les jeunes générations, qui y puisent une large part de leurs informations sur l'actualité et sur le monde. » Fin de la citation. Tout, dans le roman de François Blais, se moque de ce phénomène. On peut évidemment citer l'exemple de Wikipédia, qui sert de source primaire de renseignements sur les États-Unis aux duos de voyageurs. Blais, qui a d'ailleurs lui-même admis dans un entretien accordé au journal Le Devoir, que le web, je le cite, « est un peu son interface avec le monde », fin de la citation, a recopié intégralement de nombreux articles provenant du site de l'encyclopédie en ligne, accomplissant de ce fait le même geste que des millions de personnes, dont les recherches proposent exclusivement sur les informations trouvées sur ce site, posent chaque jour. Je cite le document 1. « On allait ensuite demander à Wikipédia tout ce qu'il y avait à savoir sur tel endroit. La plupart du temps, ça se résumait à pas grand-chose, mais quelquefois, on avait droit à de jolies histoires. » On a ensuite droit à la description de l'article, qui explique les raisons pour lesquelles Hot Springs au Mexique a changé son nom pour « Truth or Consequences » au début des années 1950. Les personnages de document 1 trouvent même le moyen d'identifier des lacunes aux savoirs proposés par Wikipédia, à commencer par le fait qu'il n'y a pas d'article sur la ville de Noblik, alors qu'ils s'en trouvent, sur le problème de la sexualité entre les hommes et les sirènes dans la littérature, alors qu'on trouve une liste des personnages de fiction avec neuf doigts, alors qu'on en trouve sur la mycophagie, sur Nils Olav, le pingouin-colonel en chef dans la garde royale norvégienne, qu'on trouve une liste des cochons historiques, et un article sur la religion en Antarctique. En outre, on apprend au passage que les bornes fontaines sont jaunes à Des Moines, Iowa. Le web, autrement dit, regorge de renseignements absolument inutiles qui attirent l'attention de ceux qui sont incapables de hiérarchiser les informations selon leur importance. Tout devient, comme le rappelle la narratrice, un renseignement crucial de plus à occuper dans l'espace de stockage de nos cerveaux. Au-delà du fait qu'il sous-entend que la société tend à exclure toute rigueur intellectuelle et tout esprit d'analyse, le roman de Blais illustre bien, pour aller même un peu plus loin, dans quelle mesure un trop plein d'informations peut éventuellement conduire à une certaine régression. On pourrait d'ailleurs citer ici en exemple un autre roman de François Blais, Sam, paru en 2014, qui détourne non pas la forme traditionnelle du road novel, mais celle du journal intime. Sam met en scène une narratrice sans ambition, comme les personnages de Document 1, et propose le journal intime, fictif, on le comprendra à la fin du roman, d'une jeune femme qui mène une existence tout à fait banale et qui évite toute forme de vie sociale. La narratrice du journal raconte son exploration des villages voisins sur le web, villages qu'elle va ensuite visiter, précise passer son temps libre à flâner sur Internet et recopie les moindres informations qu'elle peut y trouver. Elle retranscrit notamment une liste de sites porno qui fait neuf pages. Tout cela a pour effet évidemment d'amplifier, comme dans Document 1, l'aspect superficiel et anecdotique du web. Une critique de la médiocrité. Le trop plein d'informations dans lequel nagent les deux protagonistes s'accompagne d'une critique du web à un second niveau. Celui-ci regorge non seulement de renseignements plus ou moins justes et utiles au commun des mortels, mais pose un regard très critique sur son contenu littéraire en se moquant du fait que des œuvres littéraires médiocres y trouvent leur place. Comme le soutient Dominique Monnet dans son ouvrage qui date maintenant de plusieurs années consacré aux multimédia, la société contemporaine exclurait toute rigueur intellectuelle et tout esprit d'analyse. Elle mettrait en évidence, comme on le sait, l'incapacité chez l'individu à trier, comprendre, digérer, puis transformer la masse des informations qui n'apprennent rien par elles-mêmes, qui ne sont en fait que des données brutes à analyser et qui nous submergent. La digression sur des auteurs obscurs de la région de la Mauricie souligne cette nouvelle réalité à grands traits. En effet, après une longue description bio-bibliographique de Paul Doyon, une auteure originaire de grand-mère, Tess s'empresse de révéler ce qu'elle considère comme un secret au lecteur concernant les romans médiocres de l'écrivaine. Une partie importante de l'œuvre de Paul Doyon t'est accessible sans que tu aies à bouger ton derrière ni dépenser un seul copec en te rendant sur son site. Et on voit l'hyper lien. De la même manière, la narratrice se moque allègrement de Brian Perrault, l'auteur de la série Amos d'Aragon, et des Décoteaux, scénariste du téléroman Entre chiens et loups, c'est normal si tous ne connaissent pas Entre chiens et loups, également originaire de la Mauricie, donc les Décoteaux, rappelant ainsi que grand-mère compte parmi ses habitants un nombre impressionnant de plumes renommées. Ces renseignements, qui n'ont absolument rien à voir avec l'intrigue principale, celle du voyage à Bird in Hand, viennent montrer encore à quel point il est facile de se perdre dans le trop-plein du web et combien celui-ci peut parfois laisser croire à des gens sans discernement que la part d'auteur de troisième ordre est aussi importante que celui d'autre de premier plan. On appelle n'importe quoi « roman de nos jours », finit par avouer Tess. En outre, les déambulations des personnages sur la toile finissent par faire en sorte qu'ils se définissent à travers celle-ci. La narratrice, qui tente de respecter les règles établies par le gourou des lettres Mark Fisher dans son célèbre ouvrage « Conseil à un jeune romancier », où celui-ci estime qu'il importe de présenter les personnages petit à petit au fil du récit ou de ventiler l'information, pour le dire autrement. La narratrice choisit plutôt donc de se présenter tout d'un bloc. Sa technique, trouver et remplir un test de personnalité sur le web. Qu'est-ce qu'on raconte une fois qu'on a dit son nom, son âge, son lieu de résidence et sa profession? Je devrais être en mesure de dénicher dans le web un quelconque test de personnalité que je compléterai sous tes yeux. Et c'est ce qu'elle fait. Elle tire le test de personnalité du site se-découvrir.fr et elle y répond. Au final, même le grand Mark Fisher ne fait pas le poids par rapport à tous les conseils aux écrivains qu'il est possible de trouver par une simple recherche dans l'ami Google. De toute façon, son enseignement, celui de Mark Fisher, ne pouvait mettre d'aucune utilité, n'ayant aucune intention d'écrire de la chenoute expérimentale. « Je me suis plutôt tournée vers notre mentor à tous, Google, et je lui ai demandé sans détour comment se faire publier. » Le roman de Blais rappelle que Google devient d'une certaine manière l'équivalent du narrateur qui sait tout, de celui qui connaît les personnages encore mieux qu'eux-mêmes, qu'il prévoit certains de leurs comportements, certains de leurs déplacements, qu'il leur fabrique même une identité de laquelle ils ne soupçonnent pas eux-mêmes toutes les ramifications et les traces. Que se passe-t-il, en somme, quand la fiction s'empare du numérique? Document 1 de François Blais, on vient de le voir dans ce parcours qui demeure, on l'aura compris, exploratoire, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, propose un récit de voyage nouveau genre, qui n'aura d'autre lieu que le canapé de l'appartement de Tess et Jude à grand-mère et l'écran d'ordinateur qui le projette. À quoi bon se déplacer, de toute manière, à l'ère du numérique? C'est l'une des questions que pose le roman, notamment à travers l'épisode de l'achat de la Monte-Carlo usagée. On s'est permis de faire remarquer au père de Jude qu'il était inutile, voire absurde, à notre époque, de se transporter physiquement chez un vendeur de voitures. Chez son grenier à Saint-Étienne-des-Grets, on trouverait quoi? Une centaine de machines à tout casser, alors que 329 000 véhicules sont répertoriés sur le site autohebdo.net. En ce sens, le roman propose une réflexion tout à fait actuelle sur les phénomènes liés à l'omniprésence du Web et des technologies de l'information et des communications dans le quotidien. Évidemment, l'instantanéité, l'incapacité de prendre du recul, de réfléchir face à cette vague déferlante d'informations. L'accentuation, pour reprendre les mots de Jean-Pierre Balpe, de la coupure entre ceux et celles qui possèdent la capacité de discernement et d'autres qui n'ont pu accéder à ce niveau et qui sont du coup incapables de distinguer la frontière entre l'important et le futile. Le roman s'inscrit en outre, de manière plus générale, dans cette récente tendance dans la littérature contemporaine à actualiser certaines formes de récits traditionnels en les parodiant par l'insertion dans le monde numérique. En effet, outre le récit de voyages dont se moque Blais, des romans par courriel se moquent du quotidien dans l'entreprise actuelle à la manière de la série britannique The Office. Par ailleurs, Guillaume Morissette, dans Nouvel Anglais, établit un parallèle entre la vie et un navigateur web, faisant dire à son narrateur, au terme de plusieurs mois d'une vie consacrée à la fête et à la consommation d'alcool et de drogue, qu'il est peut-être temps pour lui d'ouvrir une nouvelle fenêtre, la page vierge, devenant évidemment la métaphore ici d'un éventuel nouveau départ. Il ne s'agit plus d'un voyage virtuel, comme dans le document 1, on l'aura compris, mais bien d'une volonté de refaire sa vie, peut-être à l'écart justement du web et des médias sociaux numériques. Comme l'affirme le narrateur à la fin du récit, qui dans un improbable élan de lucidité, avoue même avoir soudainement eu envie de plier Facebook et d'en faire un héron en origami. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements